La force de défense allemande doit-elle remplacer les troupes rebelles en Syrie ? Lors d'une visite à Berlin, James Jeffrey, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour la Syrie, a formulé les attentes des Etats-Unis vis-à-vis de l'Allemagne en Syrie. Le 13 septembre 2018, le journal Zeit rapportait « Les Etats-Unis ont ouvertement encouragé la participation de la Bundeswehr, la force de défense allemande, à une frappe militaire de représailles à une attaque au gaz toxique en Syrie. » Le ministère de la Défense, dirigé par Ursula von der Leyen, CDU, examine actuellement si la Bundeswehr allemande pourrait prendre part aux frappes militaires des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, contre le gouvernement de Bachar Al-Assad et si oui, comment. Norbert Reugen, CDU, président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, et d'autres politiciens de la CDU, CSU, du FDP et des Verts, se sont montrés plutôt ouverts à une action militaire allemande en Syrie. Parfois, les représailles à une attaque au gaz toxique sont aussi un moyen de dissuasion pour l'utilisation ultérieure d'armes chimiques, a déclaré le politicien de la CDU. Mais déjà en 1999, avant l'opération de l'OTAN lors de la guerre du Kosovo, les politiciens et les médias disaient qu'il n'y avait que deux possibilités, soit autoriser le prétendu nettoyage ethnique, soit bombarder. Ce point de vue restreint à deux possibilités, qui était celui du gouvernement fédéral rouge-vert de l'époque, sous Schröder et Fischer, s'est après coup avéré être une erreur évidente. Elle a conduit à une guerre de bombardements dévastatrices, dont les conséquences affectent encore aujourd'hui la population civile serbe. Il est tout à fait pervers et cynique de vouloir empêcher une catastrophe humanitaire par une frappe préventive ou une frappe de représailles, car en réalité, une telle action militaire conduit pour de bon à une catastrophe humanitaire. En ce qui concerne la prétendue attaque au gaz toxique en Syrie le 7 avril 2018, le professeur Gunther Meyer de l'université de Mayence a déclaré que les propos selon lesquels Assad aurait utilisé des armes chimiques après que les rebelles se sont rendus sont absolument absurdes et contredisent toute logique. En outre, des militants des Casques Blancs, une organisation de protection civile des rebelles, ont été démasqués après avoir tourné des vidéos avec des prétendues victimes de gaz toxiques et les avoir mis sur Internet. De toute évidence, la guerre de Syrie est arrivée à un point tel que le gouvernement Assad a repris le contrôle total de son territoire d'origine jusqu'au dernier bastion rebelle d'Iklib. C'est là que les dernières troupes rebelles financées et équipées par l'étranger sont toujours concentrées. La guerre de pouvoir géopolitique et politique par procuration menée par l'étranger aurait finalement échoué avec la reprise d'Iklib. Elle devrait donc conduire à une entrée en guerre ouverte et directe de l'Occident si l'objectif de renverser Assad est poursuivi. Avec la demande adressée au ministère allemand de la Défense, l'administration américaine tente apparemment de recruter de nouvelles troupes mercenaires pour sa guerre d'agression secrète contre la Syrie. La Bundeswehr allemande serait ainsi utilisée comme remplaçante professionnelle des troupes rebelles largement défaillantes. Pour les